Bienvenue à tous mes chères Moonies dans le podcast Common The Moon. Alexandre, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat bien sûr. Nous parlerons également communication, communication digitale à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, tout cela allié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciales comme On The Moon et des épisodes également sur le cycle lunaire allié à chaque mois pour les entrepreneurs. J'espère que ces nouveautés vous plairont et n'hésitez pas à nous faire vos retours par message, par mail, en laissant des petites étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast, des commentaires. Ça nous fera très très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chères Moonies, nous sommes ravis avec toute l'équipe Common The Moon de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Moon Talk où nous allons parler de la thématique de l'alignement. Je vous laisse le décorir avec le plus grand des plaisirs, notre échange et on espère pouvoir échanger après avec vous. Bonne écoute ! Et donc chaque personne a le droit d'exister, a le droit de s'exprimer et de s'exprimer. de créer et de se réaliser et c'est hyper important justement de pouvoir le faire en se sentant aligné avec ce qu'on a envie de créer. Et voilà les Moonies, aujourd'hui on va parler d'une thématique un petit peu spéciale. On est dans un épisode de Moon Talk où l'équipe Common The Moon et parfois un invité spécial se retrouve pour parler d'une thématique. Et aujourd'hui c'est la thématique de l'alignement, une thématique qui est quand même hyper importante quand on démarre un projet et surtout de se la reposer au fur et à mesure de l'évolution de son projet parce que justement lorsqu'un projet évolue, notre alignement peut être aussi un petit peu dérouté, un petit peu non dans la continuité de notre cheminement. Et donc c'est important de se poser des questions. Par exemple, on peut se poser la question suis-je heureux dans mon travail, dans mon quotidien ? Peu manquer quelque chose pour mes panneurs pleinement ? Qu'est-ce que c'est que devenir entrepreneur si jamais c'est votre projet et si vous vous posez la question de est-ce que je suis mieux en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur ? En tout cas c'est le fil conducteur qu'on prendra dans cet épisode. Comment est-ce que je peux trouver et affirmer mon alignement ? Il faut savoir qu'on passe plus de la moitié de notre temps quand même à notre travail. Donc il paraît un petit peu évident et primordial de s'y plaire, qu'on se sente aligné avec le reste de notre vie dans notre travail et pour se sentir pleinement existé, être là, être présent dans notre quotidien. Vous allez me dire, oui ok Alexane, c'est sympa de nous dire ça, mais comment est-ce qu'on peut faire ? Lorsqu'on s'en rend compte, du coup c'est souvent parce qu'on soulève une problématique. On se rend compte qu'on n'est plus forcément aligné avec soi-même, qu'on a peut-être des doutes, qu'on se demande si notre travail actuel nous correspond vraiment, etc. Quand ces questions-là commencent à apparaître, c'est que peut-être votre alignement est justement décentré. Donc vous allez pouvoir faire un petit travail assez simple pour vous poser les bonnes questions. On a déjà parlé un petit peu sur nos réseaux sociaux, mais on a trouvé ça intéressant de vous le repartager. Et on vous partagera aussi un petit peu nos moments avec Alex et Julien sur nos désalignements dans notre vie, dans notre quotidien. Alors ce n'est pas des faits réels, enfin ce n'est pas des faits généralisés à tout le monde, mais c'est quelques exemples qui pourront vous montrer que ça arrive à tout le monde dans chaque période de vie, de pouvoir potentiellement être désaligné et d'avoir besoin de se poser ces questions-là. Donc le petit travail, c'est de lister ses forces et ses compétences. Lors du cours de devenir freelance que je donne chez Chypre de Vinci, du coup, et dans d'autres écoles, on recherche cela avec les étudiants sous forme de quelques rubriques. Donc déjà, on va noter nos forces, nos compétences. Ensuite, on va noter nos passions, nos ressources et aussi les contacts. Les contacts, c'est les personnes sur qui on peut compter, les personnes à qui on peut demander des choses, qui pourront peut-être déposer notre CV quelque part, ou en tout cas, nos amis, nos proches, vraiment les personnes sur qui on peut compter. Une fois qu'on a fait cet exercice-là et qu'on a travaillé sur nos forces, nos compétences, c'est un exercice difficile. On le remarque souvent avec les étudiants que c'est difficile de voir nos points positifs, plus facile de voir les points négatifs que les points positifs. Dans ce cas-là, c'est un travail qui peut être quand même parfois long, donc ne pas se précipiter. Une fois qu'on les a trouvés, on va essayer de les classer du plus au moins important, à votre sens, à vos yeux. Vous allez les mettre en relation avec les obstacles que vous rencontrez au quotidien et voir dans quelle mesure ces ressources peuvent vous aider à répondre à vos problématiques, donc les ressources que vous avez notées. C'est la règle un petit peu des petits pas, step by step. On aime bien dire ça chez Common The Moon. Elle vous aidera parce que si vous précipitez trop dans un projet, il y a un moment où vous allez peut-être vous poser la question est-ce que c'était vraiment sur ça qu'on devait partir ? Un petit exemple concret chez nous, on a voulu du coup lancer le projet de Moon, le petit personnage que vous avez pu remarquer sur les réseaux sociaux notamment, avec son équipe. Il a fallu plusieurs moments pour se dire ok, on prend le temps de se poser la question est-ce que ce projet est viable ? Est-ce qu'on a envie de le développer ? Comment ? Quel calendrier on va mettre en place ? Etc. Et donc du coup, on a réussi après un petit mois de brainstorming, de collaboration, à se poser les bonnes questions et à voir que ce projet était viable. Mais au départ, c'était juste une idée qui nous était venue comme ça, à se dire si on créait un personnage, si on le faisait vivre, ce serait super de pouvoir faire ci, de pouvoir faire ça. Sans vraiment se poser la question, on s'est lancé et après on s'est dit mais attends, est-ce que le projet en tant que tel, il a un vrai but ? Est-ce qu'on a vraiment envie de le lancer ? Et donc c'est là qu'on s'est reposé sur notre alignement. Et donc, on a réalisé, après plusieurs essais, etc., que c'était faisable, que c'était scalable, scalable comme projet et qu'on pourrait l'utiliser dans le temps. Donc, voici un petit exemple de la règle des petits pas. Vous allez étudier chaque problématique que vous rencontrez afin d'éviter de vous sentir submergé une par une et de vous mettre la pression. Oui, une montée d'adrénaline mais oui, une montée de stress aussi et ce n'est pas forcément bon pour un projet. À la fin, une fois que vous avez rempli vos forces, vos compétences, vos passions, vos ressources, vos contacts, vous allez évaluer, après les avoir classés et après avoir commencé ce cheminement, votre progression avec objectivité pour mettre en exergue ce qui vous reste encore comme étape à franchir. C'est-à-dire, mon projet, c'est ça. Par rapport à tout ce que j'ai noté auparavant et au classement de ses forces, de ses compétences et de tout ce qui l'entoure, où est-ce que j'en suis par rapport à ce projet et qu'est-ce qu'il me reste encore à faire pour le réaliser. En tout cas, ce qu'il faut penser et ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans toute aventure entrepreneuriale, parfois, il y a des doutes qui se mêlent au projet, à l'équipe et l'alignement peut être parfois difficile à cerner. Encore un exemple, chez Common The Moon, on a traversé des étapes, il y a eu des moments où on s'est posé en équipe et on s'est dit ok, ça ne va plus, l'alignement n'est plus là, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est une problématique temporaire, est-ce que c'est dans la durée, est-ce que c'est lié à quelque chose d'extérieur ou est-ce que c'est en nous que ça se passe et on a brainstormé, on a réfléchi, on a surtout discuté et on a traversé ces étapes ensemble. Il y en aura sûrement des nouvelles, c'est même sûr puisque l'entrepreneuriat est des montagnes russes mais en tout cas, en fonction de votre environnement, en votre quotidien, elles peuvent apparaître à n'importe quel moment et donc il faudra à ce moment-là peut-être faire ce travail sur vous pour justement vous poser les bonnes questions. C'est pour ça qu'il est important de se les poser régulièrement, ces questions-là, de voir si votre alignement a évolué, de savoir où vous en êtes, où votre projet en est, où votre équipe en est dans tout l'ensemble de son développement. Et une fois que vous en êtes là, peut-être que là, aujourd'hui, vous allez pouvoir, après tout ce qu'on vient de dire, essayer de répondre aux questions de début de cet épisode. Est-ce que vous y voyez plus clair sur suis-je heureux dans mon travail, dans mon quotidien ? Me manque-t-il quelque chose pour m'épanouir pleinement ? Qu'est-ce que c'est que devenir entrepreneur ? Comment trouver et affirmer mon alignement ? Une fois que vous aurez fait tout ce travail, peut-être qu'il sera un petit peu plus clair. Et notamment, cet exercice de force, compétence, passion, ressources, contacts, et de les mettre, de les classer, vous les retrouverez dans le petit cahier d'exercices qu'on va mettre à votre disposition. On le mettra dans les notes de cet épisode et il sera aussi téléchargeable si vous vous inscrivez à notre newsletter. Si vous étiez déjà inscrite, vous l'avez reçu dans notre newsletter de février, donc du nom Moune Nouvelle. Et on a eu quelques retours de votre part et on est vraiment ravis d'avoir pu les lire et les découvrir. On voulait vous remercier aussi beaucoup pour vos partages, de nous suivre. On a par exemple Juliette qui nous a dit « Je viens de lire votre newsletter que j'ai gardé en non-lu pour plus tard et aujourd'hui c'est le parfait moment. » Ça me fait beaucoup de bien de lire tout ça. J'ai l'impression d'en rendre une voix rassurante, de me dire que tout va bien, que tout va bien aller, que c'est normal d'en avoir marre parfois, d'être perdue, découragée, mais que c'est temporaire, que tout passe. Je vais télécharger le cahier d'exercice et prendre un moment pour me poser les bonnes questions et aussi pour bloquer des congés dans mon agenda et chercher des personnes avec qui bosser régulièrement pour sortir de la solitude à la maison. Une jolie tout doux en perspective. Donc ça, c'était un super message de Juliette. On est vraiment content que ce petit cahier d'exercice ait pu servir à ceux qui ont reçu notre nouvelle de février. Et on est encore plus content quand on reçoit vos petits messages comme ça, comme quoi le travail qu'on fait vous aide et vous accompagne au quotidien. Et ce qu'elle dit est très intéressant aussi. Le fait de prendre des pauses, de se poser les bonnes questions, de réussir à se poser les bonnes questions, c'est aussi en prenant des pauses pour soi. Parce que quand on est dans son quotidien, dans le rush de son quotidien, parfois on n'a pas cette vision claire parce qu'on est vraiment à l'intérieur de notre projet. Alors que quand on prend un peu de recul, forcément, les questions viennent se poser plus simplement et l'alignement peut-être revient aussi. Peut-être parce qu'on était fatigué, peut-être par d'autres choses qu'on avait besoin d'évacuer et que les évacuer en continuant de travailler, c'est difficile. Donc prendre des pauses, c'est important, vous faire des petites to-do listes aussi. Travailler avec d'autres personnes, comme elle le dit, qui peuvent la booster sur d'autres temporalités, qui peuvent la faire un petit peu se remettre en question, etc. Ça peut être vraiment enrichissant pour votre travail d'entrepreneur, surtout quand on a l'habitude d'être tout le temps en télétravail pendant les cinq jours par semaine de travail, par exemple. Parfois, on peut sentir arriver une sorte de solitude et il faut justement essayer de voir comment on peut contrebalancer cette solitude en rencontrant de nouvelles personnes. Et du coup, ça nous amène à justement cette notion de passion vs métier. Est-ce que c'est compatible d'avoir son métier et sa passion ensemble ? Il y a des écoles qui diront oui, des écoles qui diront non. Mais en tout cas, il faut que vous sachiez que ce n'est pas obligé pour vous de lier votre passion à votre métier si vous n'êtes pas en phase avec ça. C'est à vous de choisir, c'est à vous justement de vous poser les bonnes questions, de faire peut-être ces exercices du cahier d'exercice pour voir ce qui va être mis en exergue et quel projet vous aurez envie de lancer si vous n'êtes pas encore lancé et si vous êtes encore lancé, voir si votre projet est toujours en phase avec ce que vous avez en tête et avec votre alignement personnel, avec votre évolution personnelle, tant personnelle que professionnelle. On a quelques exemples du coup à vous donner de non-alignement entre Alex, peut-être Julien et moi-même. Donc, je laisse la parole d'abord à Alex qui va nous parler un peu de sa première auto-entreprise, de ses études. Enfin, je le laisse nous expliquer. Merci Alexane. Du coup, oui, en termes d'expérience de perte d'alignement, j'ai eu quand même pas mal d'expérience dans ce domaine-là, malheureusement, et il s'avère que ça avait commencé déjà au niveau de mes premières études. Donc, je vais parler dans l'ordre chronologique de façon à ce qu'on comprenne un petit peu mon cheminement et ce qui m'a amené aussi vers la fin à cette auto-entreprise que j'ai dû annuler. Donc, tout d'abord, quand j'avais fini mes premières études, donc c'était une licence d'anglais, moi comme j'adorais l'anglais et que je voulais devenir enseignant à cette période-là, ça me semblait plutôt pertinent de partir dans ce domaine et je ne me posais pas de questions en fait. À ce moment-là, je suivais un petit peu cette route quand on se dit qu'il y a un peu toute faite pour soi, on se dévoilir dans les études, on avance tranquillement sans se poser des questions et on se dit oui, c'est logique que je fasse ça. Et il y a un matin, vraiment littéralement, un matin, je me suis levé et je me suis rendu compte que là, Alexandre, tu vas devenir enseignant l'anglais. Est-ce que tu veux devenir ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Parce qu'à côté de ça, j'avais quand même d'autres passions, j'avais des passe-temps qui étaient vraiment des choses qui m'animaient et qui me donnaient vraiment envie de me lever le matin, mais est-ce que je voulais vraiment avoir ce métier ? Et comme j'étais, j'avais quoi ? 21 ans ? Je m'étais dit bon, au pied des cas, on peut encore s'explorer, on peut rechercher d'autres études et voir ce qui nous plaît aussi. On a toujours le temps. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas continué dans ces études-là, j'ai eu ma licence et j'ai décidé de me réorienter. Je me suis réorienté tout d'abord en maths info en me disant que comme j'adore tout ce qui est ordinateur et jeux vidéo, c'est sûrement aimé en automatique et informatique, qu'elle ne fut pas ma surprise de voir que pas du tout. Bien sûr, parce que c'était très loin de ce que j'imaginais et que c'était beaucoup plus algorithmi, algorithmi, en fait, c'était que ça. Je n'ai vraiment pas accroché. J'ai ensuite décidé de suivre vraiment ma passion première, celle pour le dessin. Donc, je suis allé sur Paris. J'ai donc contracté des pré-étudiants. J'ai fait des recherches d'appartements misérables pour pouvoir me retrouver dans la grande cité de lumière afin de pouvoir suivre la vocation de devenir artiste, en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué que j'ai obtenue. Je suis allé jusqu'au bout de ce cursus d'un an et c'était très, comment dire, ça a été extrêmement enrichissant, déjà d'une part par rapport à mon expérience, mais aussi pour que je me rende compte de ce que c'était réellement le métier. Donc, en art appliqué, on explore quand même pas mal de métiers. On explore l'architecture, on explore l'art, on explore le dessin, on explore l'infographie. Donc, j'ai eu le temps vraiment de me former à pas mal de choses en même temps, puisque c'était une formation accélérée. Et je me suis rendu compte de ce que j'aimais vraiment et ce que j'aimais vraiment que dessiner. Oui, mais est-ce que je pouvais en faire un métier ? Est-ce que je pouvais vraiment en vivre ? Je ne savais pas. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est l'infographie. Je m'étais redécouvert là-dedans à travers la communication numérique, la création de visuels sur ordinateur. C'est des choses qui m'ont vraiment plu et je m'étais dit ça, ça j'aime. Et à l'issue de cette formation, donc, j'ai dit de repartir encore sur une licence cette fois-ci d'art plastique où j'allais me spécialiser en infographie. Et à côté de ça, je m'étais dit pour arrondir mes fins de mois parce que j'étais étudiant, que j'avais un logement sur Paris et qu'il fallait absolument que je paye mon loyer sinon je me retrouvais à la rue. Je m'étais dit et on me l'avait proposé deviens auto-entrepreneur. Fais de l'infographie de temps à autre, des affiches pour des clients, des flyers, des boucles, n'importe quoi pour aider des gens, pour avoir des revenus de temps à autre. Et je m'étais dit ok, du coup, je l'ai fait. Je me suis inscrit en tant que temps depreneur sans exactement savoir ce que je faisais et je me suis lancé dans ce projet-là sans vision autre que ouais, donc j'ai un client déjà de départ, il va me donner un petit peu de fond de temps à autre et ce sera pas mal. Mais en fait, le projet n'était pas viable. Je ne me suis pas posé les questions qu'il fallait se poser. Je ne me suis pas demandé est-ce que c'est un projet que je veux voir mûrir, est-ce que c'est un projet où je veux récolter les fruits à l'avenir, est-ce que c'est un projet dans lequel je me retrouve ? Ben non en fait. Ce que je me retrouvais, c'était plus une nécessité qu'une volonté de me lancer dans un projet pareil. Et quand j'ai vu la tâche dentesque que c'était de devoir vraiment organiser tout autour de ça, qu'à côté j'avais mes études, je me suis retrouvé vraiment perdu à ce moment-là. Je pense que c'est le moment où là je me suis posé vraiment les questions les plus importantes. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux vraiment en fait ? Qu'est-ce qui est ce que je peux faire ? Qu'est-ce qui correspond à ma vision de travailler ou d'avoir le métier que je recherche depuis longtemps sans le savoir ? C'est-à-dire qu'avec un coup de chance, j'ai pu trouver un autre logement étudiant beaucoup moins cher que ce que je payais sur Paris et que j'ai pu aussi continuer tranquillement à chercher ce que je voulais faire. Pendant une période, je voulais travailler aussi. Je m'étais dit je vais travailler. J'en ai marre de faire des études. Je veux partir, je veux avoir un salaire, je veux pouvoir être indépendant, je veux juste travailler. Donc, j'ai cherché des boulots dans lesquels je pouvais me retrouver, des métiers de vendeur, notamment dans le jeu vidéo parce que ça me passionne. Et j'ai pu exercer ces métiers. J'ai pu en tirer beaucoup d'expériences avec la relation client. J'ai pu en tirer vraiment voir ce que c'était aussi le travail de ce côté-là. Mais là, il y avait un truc qui me manquait. Et sur le coup, je ne mettais pas le doigt dessus. En soi, quand on travaille, quand on a un rythme de vie habituel, quand on s'est habitué à ça, on se lève le matin, on va au taf, on rentre, on fait des trucs le soir, on profite et ainsi de suite, trop belote. Et on s'oublie un petit peu dans l'histoire. Je me disais, moi j'attendais mes week-ends avec impatience, enfin mes week-ends, entre guillemets, puisque je bossais le samedi. Donc, c'était vraiment plutôt, j'attendais mon dimanche avec impatience et je n'étais pas vraiment content de ce que je faisais. Je ne dirais pas que j'étais malheureux non plus. Vas-y. Voilà, ça allait quand même, le métier me plaisait en soi, mais il manquait quelque chose. Et je pense que c'est là, en fait, qu'on touche vraiment à la question de l'alignement. C'est le moment où il y a ce je ne sais quoi, ce petit vide, en fait, qu'on n'arrive pas à combler par notre activité, qu'on n'arrive pas à combler par ce qu'on fait actuellement et dont on n'a pas la réponse. C'est la question que l'on se pose sans le savoir, l'alignement. J'estime que c'est quelque chose qui est très important et fondamental, mais qui est aussi quelque chose que je n'avais même pas donné de nom jusqu'à ce qu'on en parle à aujourd'hui, bien sûr, on en a parlé bien avant, mais en arrivant à Common The Money. Et à la suite de mes métiers, donc, en tant que vendeur, mon contrat a pris fin plus ou moins naturellement, on va dire, à cause de la crise sanitaire. Et j'ai décidé, bon, cette fois-ci, il faut que je trouve un métier qui pourrait correspondre à ce que j'aime. Donc, je me suis posé des questions. Qu'est-ce que j'aime déjà de base ? J'aimais l'infographie, ok. J'aimais le jeu vidéo, certes, mais je ne voulais pas vraiment bosser dedans non plus. Donc, j'ai essayé de trouver une sorte de, comment dire, de solution tampon. Je m'étais dit, j'ai fait des recherches de métiers et il s'est avéré que mon pôle emploi m'a proposé une formation en tant que community manager. Je m'étais dit, c'est un métier qui a l'air de rentrer dans les cordes. C'est de la communication visuelle, c'est de la communication sur les réseaux sociaux, ça nécessite d'avoir une certaine connaissance graphique et mes compétences que j'ai acquises tout au long, savoir parler anglais, savoir dessiner, ainsi de suite. Tout ça, ça semblait faire sens en fait. Ça semblait vraiment prendre forme maintenant. Et je m'étais dit, ce projet a du sens. Et donc, j'y vais. J'y suis allé sans réserve, sans me dire, ouais, mais de toute façon, ça va faire comme tout le reste que j'ai fait, je préfère abandonner parce que c'est littéralement ce que j'ai fait la plupart du temps, c'était que j'abandonnais mes projets. Et je voyais ça comme une sorte d'acte d'échec alors qu'en réalité, ce n'est pas que j'abandonnais les projets de manière faible, c'est que je partais de choses qui ne me convenaient pas et je m'écoutais sans le savoir. Et c'était ultra important que je le fasse et que j'accepte qu'à des moments, oui, on va ne pas continuer dans des projets. On va sortir des rails. C'est une bonne chose. Ce n'est pas une chose dont on doit avoir honte, mais c'est au contraire quelque chose dont il faut se raccrocher parce que le moment où on reste sur des rails sans se poser des questions, on se réveille trop tard. Et j'ai vraiment, j'estime que j'ai eu la chance de m'être réveillé à ce moment-là. Bref, tout ça pour dire que je suis allé faire ma formation en community manager. Techniquement, je suis en formation encore puisque je n'ai pas encore fait la soutenance de fin, mais j'ai fait tous les cours, j'ai tout suivi et ça m'a vraiment plu. Et à l'issue de cette formation, il s'est avéré que j'ai pu rencontrer Alexane qui m'a laissé l'opportunité de faire mon stage d'études à Common The Moon et par la suite m'a proposé de rester. Et c'est là qu'il y a aussi beaucoup de problématiques dont on a pu parler, que ce soit en tant qu'entrepreneur, que ce soit dans les métiers, dans nos études. Et c'est vraiment cette discussion, ce stage tout d'abord, puis maintenant ce poste que j'ai avec elle en freelance, car j'ai décidé de me relancer cette fois-ci dans mon auto-entreprise, une nouvelle que j'ai créée et cette fois-ci avec un projet plus précis, avec un alignement plus concret et avec moins de réserve. C'est-à-dire que vraiment maintenant, je sais ce que j'aime, je sais ce que je veux faire et j'ai envie d'avancer dans cette direction pour garder cette impulsion, en fait. Vraiment continuer de m'écouter et vraiment avoir le moins de réserve possible. On en parlait juste avant vite fait, de la BD. C'est un projet qui me tenait à cœur puisque j'adore dessiner, je voulais devenir illustrateur et quand j'étais petit, j'adorais les BD, donc ça me semblait cohérent. Mais c'est aussi un projet qui m'a fait extrêmement peur au début puisque c'était une idée tout simple et c'est aussi quelque chose qui me semblait peut-être insurmontable, mais j'y suis allé cette fois-ci avec un état d'esprit un peu différent. Je me suis dit, est-ce que c'est ce que j'aime ? Oui. Alors j'y vais. Je vais essayer. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si ça marche, on a tout gagné. Et c'est un peu ça, je pense, la moralité finale de l'alignement, c'est vraiment d'essayer de s'écouter sur ça et d'avancer vraiment en écoutant ce qu'on ressent, en suivant son instant et en restant toujours cohérent avec nos volontés et nos passions. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter à part que peut-être on a pu voir tout à l'heure parler de métier VS passion que là, Alexandre, il avait une passion pour le jeu vidéo notamment. Au début, il s'est posé la question est-ce que c'est vers ça que j'ai envie de tendre pour m'épanouir professionnellement et finalement, il s'est rendu compte qu'il voulait le garder en passion. Donc, pour l'instant, en tout cas, son métier ne reflète pas une de ses passions mais elle reflète une autre de ses passions qui est le dessin, le côté artistique et donc, il arrive à s'épanouir dans ces tâches-là, dans ces missions-là et parce qu'on lui propose des missions et des projets qui sont associés à quelque chose qu'il aime donc forcément, son alignement est plus compatible alors que j'imagine que quand tu travaillais en tant que vendeur même si tu travaillais dans des endroits pour les jeux vidéo, tu n'étais pas directement en lien avec cette passion-là du coup, sur un autre type de métier donc tu voyais un peu un envers du décor différent et pas forcément comme tu le voulais et donc du coup, forcément, l'alignement n'était pas le même. Tout à fait. C'était vraiment très différent. Mais c'est vraiment hyper intéressant du coup d'avoir tout le cheminement et de voir d'où est-ce que tu es partie et où est-ce que tu es aujourd'hui. Après, ça sera toujours et on le répète encore, l'entreprenariat, c'est ça, c'est d'être en constante réflexion sur soi, d'être en remise en question constante, c'est des montagnes russes, etc. Donc, il y a des jours super, des jours moins bien mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on perd son alignement quand il y a des jours moins bien, ça veut juste dire que c'est la vie, le quotidien et en tout cas, ça montre bien que le cheminement avec les potentiels, ce qu'on appelle échecs, t'ont permis de te poser les bonnes questions et savoir vers où tu avais envie d'aller et ce que tu ne voulais plus et c'est aussi pour ça que moi, je n'aime pas trop parler d'échecs et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop en parler justement parce que c'est de ces échecs-là, de ces expériences de vie-là qu'on apprend et qu'on va vers ce qui nous correspond le mieux et donc vers un alignement personnel, professionnel et dans notre vie au quotidien. Merci beaucoup en tout cas Alexandre. Est-ce que Julien, tu veux nous parler un petit peu de tes alignements, de mon alignement aussi ? Bien sûr. J'étais en train d'écouter, j'étais omnibulé par ce qu'il racontait Alexandre. Moi, on va dire que je suis plus jeune qu'Alexandre mais j'ai quasiment le même parcours en soi qu'il a fait exactement à la même âge que j'ai actuellement donc à 21 ans sauf que moi j'ai commencé après mon baccalauréat après le parcours qu'on te cite toute ta vie fais ci, fais ça et qu'on te laisse dans l'océan que la vie est qu'on te dit allez maintenant démerde toi trouve ce qui te plaît sans réellement toujours te poser des questions ce qui pourrait réellement te plaire quoi du coup suite à mon baccalauréat j'ai commencé par un DUT en tant que technique de commercialisation donc c'était pour devenir commercial mais on va dire que ce métier peut être très beau de l'extérieur ou peut plaire à certaines personnes mais quand on sait réellement la vie d'un commercial c'est pas toujours fou fou quoi t'as plus de points négatifs que de choses positives pour toi en tout cas ouais oui pour moi parce que j'ai trouvé les techniques qu'on nous enseignait en cours pas très comment dire pas très pas très joli ouais voilà c'est ça c'est le commerce il faut vendre et le principe de devoir vendre et pas être convaincue de son produit c'est très compliqué donc à force suite à un stage que j'ai pu faire je me suis dit non ça me correspond pas du tout et je me vois surtout très mal entre guillemets mentir à mes futurs clients toute ma vie quoi et du coup je me suis pris quelques mois de réflexion pendant lequel j'ai commencé à réfléchir un peu à ce qui pouvait réellement me plaire et ce qui m'a toujours plu mais je me suis trop à nouveau trompé suite à une réorientation que je suis allé en droit donc ce qui est pas beaucoup mieux car je suis quelqu'un qui n'aime pas être très structuré j'aime bien faire comme je le sens tant que ça marche c'est bon quoi j'ai aussi arrêté j'ai recommencé à prendre une petite période de réflexion sur moi et sur mon avenir après il y a eu le premier confinement du covid pendant lequel moi j'ai travaillé pendant que certaines autres personnes étaient à la maison qui m'a permis un peu de on va dire j'étais un peu vraiment à part vu que mes amis avec qui j'aurais pu parler certes à distance autres n'étaient pas là vu qu'eux vivaient la nuit mais dormaient le jour et moi je bossais le jour et je dormais la nuit du coup à un moment donné je me suis senti seul je me suis posé les bonnes questions et je me suis dit bon maintenant Julien t'as 20-21 ans tu vas te concentrer tu vas te poser vraiment les choses à plat et je me suis toujours intéressé en général à l'art et surtout au design en fait au design comment apporter un plus-value à un produit comment dire comment rendre les choses plus jolies certes le produit c'est bien mais c'est tout ce qui tourne autour qui fait que le produit est bien il n'y a pas que toujours le produit en lui qui est cool donc après j'ai fait des études dans le marketing mais pourtant c'était peut-être la communication que j'aurais dû choisir de base parce que c'est plutôt ça qui s'oriente vers ce domaine là et je me suis dit donc le design ok t'aimes bien t'aimes bien les réseaux sociaux c'est très souvent sur les réseaux sociaux d'accord et si on mélange les deux bah ça donne quoi bah du coup ça donne le métier dans la communication digitale quoi la création de visuels de post la relation avec bah les les internautes etc etc quoi la création d'une communauté fédérée une communauté c'est ça qui m'intéresse vraiment dans le lot et du coup bah j'ai atterri ici quoi je suis comme un du monde grâce à grâce au destin de Dieu on va dire que je remercie bien sûr et surtout Alexa bien sûr parce que bon alors l'épisode n'est pas fait pour l'épisode n'est pas fait pour me lancer des éloges surtout surtout que on parle là du coup de communication parce que au sein de l'équipe on fait on fait ce travail là mais j'imagine que ceux qui vont nous écouter n'auront pas que ces métiers là mais c'est hyper intéressant qu'on puisse voir le parcours et ça me fait penser à quelque chose aussi je voulais pas t'interrompre mais du coup trop tard ça me fait penser au fait que tu en as parlé quand on sort du bac on est pas forcément toujours guidé et on nous dit bah voilà fais ça fais le parcours standard moi je me souviens très bien quand j'étais étudiante pareil quand je suis sortie du bac on m'a dit mais non mais Alexandre pourquoi tu fais pas une école de commerce pourquoi tu veux faire des études en alternance pourquoi tu veux faire un BTS t'as pas du tout ce niveau là les gens les professeurs pensaient que faire un BTS faire un DUT c'était mal vu à cette époque là alors ça fait pas si longtemps que ça mais j'avais encore des profs et même mes proches qui pensaient ça et finalement quand je vois le chemin aujourd'hui je regrette pas du tout parce que ça m'a permis de gagner énormément en expérience et donc c'est aussi ça peut-être la problématique de départ des jeunes aujourd'hui de trouver leur alignement c'est que peut-être la société nous incule de faire ci ou ça du droit de la médecine des grandes écoles de commerce alors que finalement peut-être que c'est pas ça l'essence même dont on a besoin alors c'est pas une critique de la société mais on n'est pas là pour ça mais en tout cas on est là pour un peu voir comment l'alignement se crée et finalement l'alignement se crée par nos expériences par ce qu'on vit au quotidien et par l'humain qu'on est la personne qu'on est et par exemple moi en termes de projet qui aurait pu ne pas me sentir alignée c'est un projet d'oracle que j'avais voulu créer en lien avec justement le yoga ce que je vivais ce que j'avais rencontré et puis à un moment donné j'ai fini par le créer en entier et je me suis dit bah non en fait je me sens plus alignée avec ce projet je le laisse de côté je le laisse mûrir et on verra plus tard quand est-ce que qu'il reprendra et il a repris vie pendant justement Common the Moon il a repris vie pendant les vacances de Noël on lui a donné vie en janvier et donc ce projet on vous le dise là aujourd'hui vraiment il est terminé il n'y a plus qu'à le publier et l'imprimer et on est très très content de ça parce qu'on a pu allier nos trois personnalités nos trois caractères par rapport à quelque chose que j'avais créé auparavant qui ne me semblait plus aligné et faire quelque chose qui nous ressemble et qui ressemble à Common the Moon et qui nous plaît donc ça c'est un premier projet dans lequel j'ai perdu mon alignement le deuxième projet c'était le podcast aussi on vous en a déjà parlé quand on a lancé le podcast Common the Moon et qu'on a rejoint les deux autres podcasts je me sentais plus du tout alignée avec le fait d'en avoir deux avec deux noms différents avec deux thématiques différentes où on ne créait pas de lien et j'avais besoin de retrouver ce lien et on s'est posé la question en équipe justement en disant mais comment est-ce qu'on pourrait recréer ce lien parce qu'Alexandre ne prend plus autant de plaisir qu'avant à interviewer des personnes à créer ces deux podcasts distincts alors qu'en fait on a une seule et même structure et donc on s'est posé tranquillement les bonnes questions et on s'est dit ok il faut qu'on fasse un podcast comme Common the Moon qui reliera les valeurs du yoga les valeurs des cycles lunaires les valeurs des entrepreneurs et tout ce qu'on a envie de partager autour des discussions comme celle-ci qui sont libres où chacun peut s'exprimer et où d'ailleurs on attend justement l'intervention de cette communauté-là qui justement pourra nous permettre d'avoir vos avis vos retours et puis d'interagir sur les différents épisodes j'ai aussi eu un autre manque d'alignement une autre période de ma vie donc juste avant de créer Common the Moon ça a duré plusieurs mois cette fois-ci l'alignement en tant que salarié ne plus savoir vraiment ce que je voulais est-ce que je voulais être salarié évoluer dans mon travail avoir une équipe ou évoluer de poste ou alors est-ce que je voulais être entrepreneur donc ça c'est la très grande question de est-ce que j'ai peur de me lancer ou est-ce que j'ai envie de rester dans de la sécurité et voilà mon métier me plaît mais bon voilà je fais mes horaires et puis ça s'arrête là et finalement le sens à tout ça ça a été de me poser la question qu'est-ce qui serait pour me rassurer en tout cas le pour le contre d'être entrepreneur d'être salarié on vous a parlé de ce petit tableau dans notre premier épisode Moon Cycle sur les cycles lunaires de décembre les cycles lunaires et l'entrepreneuriat où en fait on fait une colonne aujourd'hui une colonne demain et une ligne pour une ligne contre les avantages les inconvénients et on note en fait ce qui est des avantages et des inconvénients dans notre situation aujourd'hui et ce qui serait un avantage et un inconvénient dans notre situation demain si on devenait par exemple entrepreneur et j'ai fait ce tableau-là et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de points positifs à être entrepreneur que de points positifs à être salarié certes il y avait encore des points négatifs à être entrepreneur mais comme dans tout projet mais il y en avait moins de points négatifs que d'être salarié et ce qui est remonté le plus c'est que j'avais envie de me réaliser et ça c'était important de me réaliser de réaliser les projets que j'avais en tête de pouvoir profiter du temps que j'avais et tout simplement de la vie et justement dernièrement on continue à se former comme vous êtes au courant et je pense que tout le monde le fait de par ses lectures de par ses découvertes du monde et notamment j'ai eu la chance de lire le livre de Live Mentor les douze étapes pour libérer l'entrepreneur qui est en vous et la première étape pour eux dans ce livre c'est justement l'alignement et dans cette étape-là ils citent une citation de alors désolé si je me trompe de prononciation Steph Godin qui dit que l'argent et les efforts investis hier ne devraient pas impacter les décisions que vous prendrez demain car chaque décision est une nouvelle et ça ça me sert de transition pour cet épisode ça fait déjà 35 minutes qu'on parle mais ça me sert de transition pour vous parler par exemple de l'investissement que j'ai cru qui serait potentiellement négatif quand j'ai proposé à Alex de venir nous rejoindre après son stage quand Julien du coup là est en train de terminer son stage et la même question se pose et quand je vois le parcours qu'on a parcouru avec Alex et aujourd'hui les avantages que j'en tire que Alex que Julien que les membres de l'équipe sont venus m'épauler chez Common The Moon je me dis qu'en fait cet investissement financier il n'est rien par rapport à tout ce que ces personnes en tant qu'elles-mêmes peuvent apporter et donc chaque personne a le droit d'exister a le droit de s'exprimer et de créer et de se réaliser et c'est hyper important justement de pouvoir le faire en se sentant aligné avec ce qu'on a envie de créer et aujourd'hui je me rends compte par exemple que le fait d'avoir fait confiance à Alex et de lui avoir donné cette chance aussi de pouvoir avoir un job etc de relancer son auto-entreprise ça lui a lui permis beaucoup de choses beaucoup d'avantages et moi derrière ça m'a aussi permis de me relâcher un peu la pression de lui déléguer certaines tâches de moins travailler de ne pas travailler 80 heures par semaine et d'avoir des vraies soirées par exemple pour moi ou des vrais week-ends de pouvoir partir pour la première fois en vacances en décembre alors que si j'avais été toute seule j'aurais peut-être même pas pu l'imaginer donc c'est des choses qui me faisaient très peur qui pour moi ne me semblait pas être alignées avec ce que je voulais parce que c'est toujours difficile de déléguer et qui finalement cet alignement se retrouve plus tard dans la durée donc c'est aussi ça de se sentir aligné c'est qu'on fait des choix à un instant T mais ces décisions elles auront un impact peut-être sur la durée sur le long terme et qu'il faut être patient et savoir comme le disait Alexandre comme le disait Julien s'écouter pour se retrouver pour comprendre ce que sont nos besoins et nos envies donc je vous invite tous à refaire ce travail pour vous à vous reposer toutes ces questions en téléchargeant notamment notre petit cahier d'exercice qui permettra de mettre en exergue vos forces vos compétences vos passions et de voir un petit peu comment réaliser votre projet entrepreneuriel ou en tout cas comment le reprendre si vous ne vous sentez plus en phase avec celui-ci et puis je vais une dernière fois laisser la parole quand même à Alexandre et Julien pour peut-être le mot de la fin s'ils ont quelque chose à rajouter par rapport à ce que je viens de dire et puis après il nous restera le moment de vous dire au revoir pour cet épisode pour un mot de la fin c'est un peu particulier je dois dire que si on peut finir sur quelque chose là-dessus l'élément c'est comme je me disais et comme je répétais c'est la question qu'on ne se pose pas assez c'est cet élément invisible qui a pourtant tellement d'influence donc pour moi si je devais dire quelque chose ce serait vraiment posez-vous des questions et surtout n'ayez pas peur des réponses c'est peut-être ça aussi l'alignement c'est savoir aussi faire face à certaines vérités qui nous font peur et qui nous poussent parfois dans des dans des mauvaises habitudes et des mauvais retranchements donc écoutez-vous posez-vous les questions et bien sûr répondez-y avec sincérité voilà c'est super merci et Julien est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour terminer je pense une seule chose à dire je pense qu'il faut apprendre à se connaître vraiment c'est ça le principal et tout ira au mieux c'est ça et bien c'est des super mots de la fin apprendre à s'écouter apprendre à se connaître pour savoir quels sont les projets qui nous animent et nos envies pour notre futur et bien sûr vivre l'instant présent parce que c'est aussi grâce à ça qu'on apprendra de nos expériences et qu'on saura vers où on a envie d'aller pour notre futur en tout cas on vous remercie beaucoup les mounis de nous avoir écoutés pour cet épisode on espère qu'il vous aura plu que cette thématique sur l'alignement vous aura donné des idées et en tout cas n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux en message privé nous laisser des commentaires et des petites étoiles sur les plateformes dédiées de cet épisode comme Spotify Apple et nous laisser vos avis pour savoir ce que vous en avez pensé vos questions aussi on sera ravis de vous y répondre et on sera ravis d'échanger avec vous en tout cas on vous dit à bientôt à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis à dans un mois pour un nouvel épisode de Mouni Talk on verra quelle thématique on abordera merci beaucoup au revoir au revoir merci à tous d'avoir écouté cet épisode n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify mais c'est aussi des messages privés des commentaires ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous en tout cas on vous dit à la semaine prochaine et à vous retrouver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada